Il a à la fois connu la technique du cinéma, à la fois il est acteur, et avant d'arriver à faire son premier film, Passe-Montagne. Donc peut-être pour commencer, hier il nous a introduit Passe-Montagne en nous parlant un peu des personnages, à la fois ceux qui ne sont pas des acteurs professionnels, et de Jacques Milleret nous a parlé un petit peu de tout ça, mais Jean-François Stévenin, quand vous êtes arrivé avec votre projet que vous aviez écrit, parce que vous aviez trouvé des moyens pour vous lancer dans ce projet, quand vous arrivez comme ça et qu'on est là au moment du tournage, à la fois j'imagine qu'il y a une certaine sens de solidité sur ce qu'on a envie de faire, parce que sinon on ne serait pas là, et en même temps il doit y avoir un peu d'incertitude, des choses comme ça, et comment ça se passe ? Dans quel état d'esprit on se lance dans une telle... C'est un moment complètement un peu magique, parce que pendant des années on rêvasse autour d'un projet, en disant de toute façon on n'y arrivera pas, mais on va quand même faire ça. Non mais il n'y a aucune chance. Moi je travaille avec effectivement Truffaut, l'autre c'est une super star, et il y avait un truc qui s'appelle les films de Carros, sa production, moi je suis la dixième roue derrière le Carros, mais j'ai l'impression d'être dans la Scuderia Ferrari, c'est-à-dire que le gars qui change les pneus sur un des Grand Prix de Formule 1, s'il fait perdre une seconde à Schumacher ou à Alonso, c'est fini pour lui. Il rêve l'an prochain qu'on lui dise on te reprend, il ne rêve pas de conduire la voiture. Donc moi je rêvais juste de continuer à être assistant, c'était enfin une libération après avoir ramé à l'école, m'aider en merdée et tout, avec des études, des parents difficiles, des tout, enfin tout. 23 ans, la porte s'en trouve, le cinéma, oh, moi j'étais là, j'étais fin bien. Pas du tout envie d'être acteur, déjà par respect, parce que pour moi les acteurs c'est Gabin, Oufrey Bogart, Jouvet, donc c'était, je me rappelle un acteur allemand m'avait dit, qu'il avait rencontré des jeunes qui lui avaient dit, qui avait posé une question et qui avait dit, ah, il change pile à dire, les acteurs y viennent d'ailleurs, comme si c'était des martiens qui atterrissaient. Tout ça, c'était formidable, donc l'idée de faire un film, pas du tout, mais ça vient tout doucement, et ça vient, on y arrive, mais on vient, et ça rebondit. Là, pour ça, j'avais été bien éduqué par Rivette, qui lui avait un style à billes, avec lequel il y en a l'anglais de la journée, il n'écrivait rien, il tournait Out One Spectre, avec Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre Calfon, Pierre Clémenti, plein de gens. On improvisait tout, Michael Lonstal, qui était là comme le grand gourou du truc. Le film fait douze heures à la fin. Moi, j'avais un petit rôle que Julie Berthaud m'avait fait faire, parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Brando, mais bon, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça, donc je me suis retrouvé habillé en équipé sauvage, la casquette, le bouillon de cuir et tout, tourner une scène, c'est archi mauvais, mais on a tourné ça entre 16h et 18h, après on a fait 18h, on a fait d'autres plans, mais moi, ça s'est mis à tourner dans un autre sens, j'ai senti un truc, mais j'ai mis ça sur le compte du fait, je ne suis pas acteur, donc c'est normal que je sois gêné, que tout, ok, le film douze heures doit être réduit, il le réduit à quatre heures trente, un an après, et je vois que la scène est toujours dans le film, et à ce moment-là, je me dis, mais c'était peut-être pas si nice que ça, quoi, finalement, puisqu'il l'a gardé, bon, et après François, bon, Truffaut, qui, la nuit américaine, tout le monde joue dans le film, toute la moitié de l'équipe, et puis après, l'argent de poche, ça devient plus costaud, et à l'époque, je rodasse toujours avec cette envie, de ce qui devait finir par sa montagne, et là, là, je refuse d'être assistant, et lui comprenait ça très bien, et je viens que les jours où je tourne, et me dit, votre projet s'avance, on n'avait rien d'écrit, vraiment rien, je dis, bon, on n'arrêtait pas de raconter, de raconter, et on est passé directement de Thiers, l'argent de poche, à Thiers, en Auvergne, hop, dans le Jura, avec Yann Dedé, qui a un petit bouquin, qui s'appelle le point de vue du lapin, qui raconte tout ça, très bien, on est passé direct dans le Jura, et Yann a servi de pivot, il est resté là, parce que personne ne croyait qu'on allait faire un film, nous on faisait sûrement d'y croire, il est devenu le monteur du film, et c'est un très grand monteur du cinéma français, mais pourquoi il était là alors ? Parce qu'il montait l'argent de poche, voilà, et c'est là qu'on a vraiment sympathisé, et c'est parti, il est resté dans le Jura, il est resté, il a fait le pilier, personne ne croyait qu'on allait faire le film, nous non plus d'ailleurs, et puis finalement, hop, et avance sur recette, surprise, et là je me rappelle, à l'avance sur recette, il fallait juste aller défendre son projet, pas défendre son projet, il fallait aussi aller défendre un peu le truc, et par hasard, je rencontre Ruffaut, mais vraiment des hasards, je suis dans rue Marbeuf, il est là, il sort, il dit, alors je lui dis, ben François, je vais avancer sur recette, et lui en feuilletant le journal, il me dit, qu'est-ce que vous faites si vous ne l'avez pas, et moi je lui dis, ah ça, je ne me suis pas posé la question, je n'ai pas envisagé, il ne s'est pas que j'étais sûr de l'avoir, surtout que personne n'a, il y a 80 projets, il en reste 20, ils en donnent 4, ou 3, donc il y avait peu de chance, j'ai dit, ah ça, je n'y ai pas pensé, il me dit, ce serait bien, continuez, vous me tenez au courant, bingo, avance sur recette, ah, là c'est bien sérieux, et comme avant, j'avais travaillé avec Caravier, mais surtout, avec Jacques Rosier, alors là, Jacques Rosier, là je pourrais en parler jusqu'à demain, on tournait du côté de Rouette, l'autre, son assistant, ne savait pas conduire, ah bon, donc, la production m'appelle, Vincent Malle, frère de Louis Malle, mais enfin, qui était producteur, d'un seul coup, que j'avais connu comme ça, grâce à Jimi Hendrix, enfin bon, bref, c'est trop long, et à ce moment-là, Vincent m'appelle, il me dit, il faut que tu ailles voir Rosier, parce qu'il est là, avec 3 gonzesses, 2 acteurs, un film, il a un assistant, il ne sait pas conduire, ah, oui, alors ça, c'est quand même bizarre, donc j'y vais, naturellement, Rosier me voit comme un ennemi de la production, donc il me fait loger à 40 km, bon, il ne me calcule pas, le premier mec que je vois, c'est un mec qui a un clove, je lui dis, ça doit être le machiniste, celui-là, c'était Bernard Menez, ah, c'était Bernard Menez, d'accord, Rosier, il ne me calcule pas, il y a projection des roches, bon, d'accord, projection des roches, c'est dans le garage, avec une vieille bécane, et naturellement, tout est Floria qui marche, c'est système Rosier, il n'y a pas d'argent, donc rien marche, mais si, les roches, tout le monde dort, parce qu'il est quand même 11h du soir, quand sa teigne se met en route, et sa capote aussitôt, ça s'arrête, etc., là, je me dis, l'autre, je vais le frapper, parce que comme je suis un super assistant, je vais le devenir, là, il va comprendre, je ne sais pas comment j'ai fait, je réussis à choper les mecs d'FR3, Nantes, après, à faire ouvrir à Nantes, et FR3, on n'est pas cheminot de SNCF, mais ce n'est pas loin, un dimanche, projection double bande, image, son, 13h, 15h, ah non, 15h, c'est mieux, parce que, bon, donc je vais voir Jacques, négligeablement comme ça, je dis, disons, si ça t'intéresse, moi, j'ai une projection, un an, double bande, avec le, l'autre, mais j'ai dit, oui, tu me dis, sinon, on décommande, on y va, bon, bon, juste avant, la voiture que j'avais, ah, la petite, Triumph, Spitfire, qui était là, avec la petite essence, Jacques me dit, non, ben, roule doucement économiste, je lui dis, non, moi, quand je suis en situation de risque, comme ça, je mets le pied dedans, comme ça, le plus tôt, on se rampagne, le mieux on pourra réagir, plutôt que d'essayer d'économiser, le tout, hein, tu dis, toi, tu t'économises pas, moi non plus, les feux, on arrive juste avant la petite essence, projection de tout le monde, à partir de ce moment-là, il n'y a que moi qui comptais dans l'équipe, aussi, mais tout le monde ne me parlait qu'à moi, j'étais le confident absolu, qu'est-ce que tu penses, oui, 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 c'était simple, bon, demain, ah oui, 7h, 7h, ah d'accord, 7h, on parle à 16h, et à 7h, on lui est tourné, bon, c'est le marché de Chaland, on va aller au marché de Chaland, puis on va faire des galettes sur la plage, mais c'est pas dans le film, ça, oui, j'arrive, oh, il y a dedans, encore le Depardieu qui m'appelle, il y a mon mère d'Ansoir, alors Chaland va faire des galettes, je lui dis, mais c'est pas dans, tu voulais pas tourner ça, il me dit, non, non, mais c'est important, il faut qu'on s'en, on est libre, on est libre, alors on va manger des galettes, donc il est midi, après on commence à tourner, et après il y avait un truc, comme l'équipe était très réduite, il y avait un cinglé complet, qui était le seul mec qui tenait la caméra éventuellement, et qui éclairait, Michel Frappier, Frappier, frappé, frappadagne, et lui, sa passion c'est la cuisine, donc qu'est-ce qu'on mange ce soir, moi j'allais le voir, l'autre était en train de travailler, il faut que tu trouves ça, de ci, de ça, tout ça, pas d'argent, alors ça, 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 donc je faisais les courses, pour le soir, on tournait, bon, 20h, il fait nuit, ah ben Rosier s'en fout, on allume la Méhary, c'est là que j'ai découvert cette merveilleuse voiture, Méhary qui fait les travelling sur la plage, qui sert à tout, dans ce coup, ben les gonzesses, elles sortent de l'eau, ben on les met contre le mur, et puis on éclaire avec les phares, et on tourne, parce qu'il y a besoin d'être un technicien de cinéma, pour voir que tu peux passer du plein soleil, et dans ce coup, c'est la nuit noire, avec des phares de bagnole, alors Rosier fait ça, lui, quand on rentre, quand même, tout le monde va prendre une douchine, et 9h30, les gonzesses sont fatiguées, l'autre fait la cuisine, alors là, il ne faut pas le faire chier, bon, ça tombe bien, parce que Rosier, il écoute, lui, les sons, parce qu'il m'a appris ce truc, qui est complètement essentiel, quand tu écoutes les sons, les prises, d'un coup, tu sens que telle prise, c'est bien ou pas, et puis tu commences à cercler, parce qu'on a fait 8 prises, sur un truc, que la 7ème est vraiment au-dessus du haut, et puis la 3ème a quelque chose d'intéressant, elle est prise, et si ça sonne faux, ou juste automatique, dans le son, ce n'est pas la peine de savoir qu'il y a une belle image, on s'en fout, puisque de toute façon, ce n'est pas bien, donc voilà, alors ça, ça passait des heures, donc après, il est minuit et demi, tout le monde dort, les laisses, tout le monde dort, les gonzesses, bien sûr, et l'autre, il a mis la table, il est vexé, parce qu'il n'y avait personne de manger, et on s'est super, la rosée, bon, parce que de ce temps-là, pas de cocaïne, pas de pétard, rien du tout, on était au moins libérés, de tous ces trucs-là, qui plombent, qui ont plombé, pas mal de cinéma, qui te donnent l'impression, d'être génial, où tu flottes, dans des zones, enfin bon bref, et pas d'alcool, pas d'alcool, vraiment, on buvait ce qu'on voulait, mais bon, c'était pas une période comme ça, et un seul coup, tout le monde dort, on faisait semblant manger, pour ne pas vexer l'eau, dès qu'il y avait d'eau tournée, on avait tout à la poubelle, et demain matin, demain, alors là, c'est moins le quart, peut-être, rendez-vous, peut-être huit heures, non, à huit heures, il n'y a personne, et Jacques il dit, ben tu vois, c'est une équipe, putain, ils sont de syndiqués, quoi, tu vois, les lains ont dit huit heures, mais il n'y a personne, bon, ça, fin des premiers épisodes, on a tourné, à un moment, plus d'argent, la production a plus que marre, le peu qu'il y avait, plus d'argent, plus de pédicules, Roselyne dit, bon, tu continues, tu gardes tout le monde sous pression, moi j'ai la carte bleue, c'est lui qui m'a appris ça, la carte bleue, c'est débité, un mois après, début de la carte bleue, donc il me dit, moi je monte à Paris, je vais à la FNAC, j'achète des petits bobineaux, 16 mm, bon, ce qu'il fait, mais seulement, lui, après il dérive, il reste quatre jours, et là, l'équipe, là je vois un truc de fou, je vois le, le cuisinier en question, qui me dit, tiens, je vais te montrer un truc, dans la voiture, il sort, et l'autre, il a, là c'est délirance, il sort en fusil de chasse, là je lui dis, c'est super, il me disait bien, mais attends, ça me fait l'effet, comme quand je te parle maintenant, je comprends pas ce qu'il veut, puis après il disparaît, avec le flingue, mais, alors qu'on s'entendait bien tous, ça, donc après les filles veulent lever, mais, bon, on s'y est fini par revenir, et là il tourne, il est le plus petit point du film, sur un dériveur, sur un petit bateau, qui fait 4 mètres 50, ça c'est parmi les plus beaux plans du film, ce qui se passe sur l'eau, et là c'est lui qui fuit, voilà, c'est magnifique, donc j'ai été éduqué, comme ça, par Jacques, qui a la malencontreuse idée, de me présenter à ce gros salopard, de Peter Fleischmann, alors comment je fais, pour raconter tout ça en une, bon, qui est, qui avait fait, « Jagd sinnen aus Niederbayern », scène de chanson bavière, très grand film et tout, et le Peter, très sympathique, mais vraiment, le pervers total, sympathique, avec, tu peux pas lui résister, un charme fou, et puis après t'es bloqué, alors l'hôte, Rosier m'envoie sur lui, et l'hôte, il me dit, ben voilà, on va, alors il habitait au Tel du Louvre, et tout, rendez-vous après, il y a sept étages, dans l'ascenseur, il y a un mec, on attend un peu, il me dit, il faut que tu sois, lundi à Munich, il faut que tu dises, ou non, avant le septième étage, il se remonte, je lui dis, écoute, moi j'ai rien à perdre, je suis, voilà, je commence, ces trucs d'assistant, c'est en Allemagne, premier assistant, je parle de l'Allemand, mais pas si bien que ça, j'ai jamais eu cette responsabilité, tu prends un risque énorme, moi c'est tout le nef, moi je me plante, ce serait une expérience, machin, là, le truc arrive en haut, ben je dis, ok, alors, à lundi, là j'emmène la pauvre, je disais Bertot là-bas, parce que je voulais lui faire faire un rôle, je pensais qu'il était très bien, dans le peu qu'il m'avait raconté du film, parce que je lui avais dit, mais le scénario, il faudrait que je le dise, parce que, première assistant, plan de travail, produit par des artistes associés, l'autre il m'a dit, mais je n'ai rien écrit du tout, ah, d'accord, producteur, les artistes associés, l'autre il n'a rien écrit, là, ça devient grave, je lui dis, oui, mais l'argent, comment on va faire, ah, j'ai déjà dépensé, avec d'or que, il a raconté vite fait, c'est sympa quoi, on arrive à Munich, Alléluia, film, il a bien nommé, sa production, on est là, on mange la table, et là je vois un mec, Blafard, au bout de la table, je lui dis, lui ça doit être le comptable, comme ça, et l'autre il me dit, lui c'est Bernard Kimmel, c'est lui qui était Al Capone, de la forêt allemande, il sort de prison, il a fait deux ans, il est sorti hier, ah, d'accord, et comme mon père était avocat, il a trouvé mon numéro, et je lui dis, viens, donc ce soir, tu dors avec lui, parce que, il est sorti hier, et on vous a pris, Karl Barstrasse, à la pension, parce qu'il n'a jamais ouvert une porte, depuis douze ans, il est comme un enfant, d'accord, il n'y a pas de problème, on est devenu pote avec ce Kimmel, qui est un mec extraordinaire, que je vois encore, et là, Julien Berthaud, et le caméraman, qu'il avait trouvé, Jib Lutfi, qui était le caméraman de Glauber Rocha, et moi, comme j'avais été à Cuba, je paragonais un peu espagnol, mais l'autre, c'est brésilien, l'autre ne comprenait rien, ce que je racontais, mais il faisait, Tomei, Tomei, moi je croyais qu'il comprenait tout, ok, d'un seul coup, nous voilà, en train, et Peter qui me dit, mais on va tourner un truc, avec ce mec qui sort de prison, absolument, on va retourner dans sa ville natale, dans le palatina, on va faire le parcours avec lui, et on commence, parce que c'était absolument passionnant, absolument passionnant, et là, je comprends au bout d'un moment, que l'opérateur croit, qu'on a commencé le film, les cloches de Silesie, je crois qu'on, je comprends qu'il croit que ça, je le détrompe surtout pas, donc Peter me dit, tiens, ça c'est un agra, c'est demain, c'est toi qui fais le son, je dis, moi je sais pas du tout, elle me dit, tu as toute la nuit pour apprendre, bon, alors, à droit comme je suis, oh putain, la bande en arrière, le truc, quand t'es pas à droit, je veux dire, et on commence à tourner, alors des trucs fabuleux, on branche l'autre, à ce coup, il a pas de crime de sang, c'est un ami allemand, l'alcapone de la forêt allemand, 500 braquages, serrure, palatina, dans un rayon de 150 kilomètres, jamais pris, jusqu'au bout, il était pris, mais il n'y a pas de crime de sang, direct, lié à lui, un seul coup, il fait 12 ans, voilà, il sort, machin, et tac, on dit, on va aller faire une réaction, tu vois, c'est le côté pervers de l'autre abruti, l'abruti malin, qui sait ce qu'il fait, donc on trouve un collectionneur, des flingues, etc., donc à un moment, il y a, il y a, il y a, le kimmel, il n'y a pas qu'une femme, depuis 20 ans, 12 ans, donc, on pose un sac sur la table, tac, on ouvre, et, j'offre, et là, on trouve un tas d'armes, et en une seconde, et il dit, là, je comprends, là, ça tourne, la caméra, il voulait voir, ma réaction, et bien, tu l'as vue, puis, celui-là, il ne marche pas, regarde, il y a un truc de silencieux, qui était bloqué, il dit, à l'aide, ça, il dit, je vais me faire les petites pattes, il n'y m'a qu'il est de mon drôle, à l'époque, j'étais plus amoureux des uns, plus une marine, mon drôle, et l'autre, c'est un prince, et je, pour ça, on va dans le palatina, on roule, on est une impala, décapotable, Peter conduit, voilà, devant, le brésilien, film, Kimmel, est avec moi, assis derrière, avec, moi, j'ai le son, on arrive dans sa ville natale, après, les autres, Peter, me donne quand même, une bonne leçon, je dis ça, c'est pas contre lui, c'est finalement grâce à lui, que j'ai osé faire un truc, l'autre, il me dit, arrête, tu tiens le son comme une mitraillette, moi, j'avais vu des mecs, le casque, le casque et le micro, et on va voir le chef de la police, il me dit, arrête, le mec, il sent qu'il est braqué, à cause du son, donc, il faut que tu t'apprennes, à faire le son, il est comme ça, et tu parles, tu dis, ah, oui, voilà, tel son cas, très juste, très juste, on parle là-dedans, bon, bref, ces aventures, deux mois après, le film, comme on est tellement en retard, au bout de 15 jours, 3 semaines, comme il ne sait pas du tout, ce qu'on fait, il fait que boire, fumer des cigares, des tortillas, et manger, et faire chier tout le monde, je lui dis, mais attends, tu fais chier tout le monde, le film n'a rien, yab, ah, 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 on fait, là où on est, psss, let's start, puis Dieu, bouuuu, Saint-Jean-Bus, la décapota, bouuuu, trois jours, il est pas trop complètement, enfin, on rentre, il remord tout le long, bouuuu, et il me dit, la technique, quand t'arrives, tu es coupable, c'est de gueuler, tout de suite, tu dis, Frau Weng, ce qu'on peut pas, ça fait quatre jours, vous avez eu pour faire ça, et quoi ? Bon, ça jamais rien donné, bon, au bout d'un moment, j'ai dit, moi, j'en peux plus, stop, j'arrête, je dis, moi, je peux pas, je suis pas capable, là, il vient tout gentil, il me dit, on va dans un petit village, qui s'appelle, qui a chelibaltienne, tu vois, les noms reviennent, au fur et à mesure, là, tranquille, on va, 13 heures, on boit du bon, on bouge à lait, on mange tranquillement, et il m'explique un truc, il dit, moi, quand je fais un film, ce qui compte, c'est pas l'orgueil, machin, c'est le film, donc je suis injuste, je suis le pire des salopards, c'est tout ce qu'on veut, je m'en fous, ce qui compte, c'est le film, toi, ne m'écoute pas, pense au film, si t'es stétique, tu dis, oh là là, il m'a tellement mal parlé, oh là là, moi, j'aime pas qu'on parle comme ça, il me dit, là, tu rentres, c'est fini, bien sûr, mais c'est dommage, parce que t'es un super mec, toi, tu pourrais faire des trucs, voilà, soit au-delà de la vexation, parce que moi, je fonctionne comme ça, il y a des crabes qui fonctionnent comme ça, après, il y a des gazelles autrement, moi, je suis comme ça, il me dit ça, en moins bien, mais enfin, je comprends, je dis, ok, je vais rester, mais quand on arrêtera le film, c'est toi qui seras à genoux, devant moi, en me disant, disons, là, il faut qu'on arrête, parce que, voilà, j'en peux plus, et c'est ce qui s'est passé, ouh, j'étais assez content, et au bout de tout ça, parce que là, le tournage a commencé, c'était des folies totales, je n'ai pas d'assistant, il n'y a personne, il y a eu 17 directeurs de production, sur le film, qui ont tous fait un procès, donc j'ai été à Munich, témoigner, pour lui, comme des mecs, tout le monde, lasque, machin, frausé, les noms me reviennent, c'est un mec, l'autre insupportable, il y avait deux potes à lui, qui étaient défoncés, toute la journée, lui, il ne faisait que boire, et moi, j'étais le seul mec responsable, avec le Brésilien, donc du coup, je me suis allé de faire mes premiers plans, parce que la moitié des plans du film, c'est moi qui l'ai fait, comme le Brésilien était d'une habileté extraordinaire, caméra 35 mm, pas de son, bien sûr, mais l'autre son, le pied, c'est de trouver un plan, il arrive, il est là, dans la voiture, la voiture s'arrête, on lui met un cube, il descend, il prend la caméra, il monte, il y a une échelle, il commence à monter, premier barreau de l'échelle, il passe la caméra, Lauro Escoré, son assistant, qui est là, qui prend la caméra, lui cavale dans l'escalier, reprend la caméra, et on continue, et ça fait un plan de trois minutes, magnifique, alors moi, je m'amusais avec lui, donc on a fait la moitié du film comme ça, avec le gros pervers, qui a essayé de l'escouer quand même, parce qu'à un moment, il y a un cathédrale de Wetzlar, qui est très haut, tout en haut, tout en haut, il y a un petit chemin de ronde, large comme ça, juste à la place de quelqu'un, avec un muret, là comme ça, il trouve naturellement un plan, où la caméra doit suivre, le acteur principal, qui doit lancer une plume, enfin bon, et pour faire le point, et bien l'assistant, Lauro Scolaire, qui est maintenant devenu un grand grand chef opérateur au Brésil, il est debout sur la margelle, il a, je me rappelle, des pinces de chirurgien, pour choper la valve de poids, et l'autre est comme ça, comme ça, et là, là vraiment, il ne faut pas, voilà quoi, mais bon, donc tout ça, donc il y a une expérience technique, il y a une expérience du jeu d'acteur, déjà, même personnellement, plus le fait que, toute l'observation, évidemment, sur les plateaux, mais, là, il y a un scénario qui est écrit, Passe-Montagne, c'est autre film, il y a un scénario, donc, et vous, vous avez un rôle, et en plus, c'est un rôle de taiseux, il n'y a presque pas de dialogue, les quelques mots qui sont dits, par le personnage, évidemment, comptent, mais, c'est une drôle de place, que vous offrez, en face de Jacques Villerey, et donc, de ses autres acteurs, dont vous n'êtes pas tout à fait sûr, de ce que vous allez en tirer, vous avez forcément, pas d'idées, mais, alors, comment, comment est-ce que là, le film, justement, vous ne l'avez pas oublié, et qui vient, comment ça se passe, par rapport à celui que vous imaginez, ce qu'il est écrit, et ce que vous faites ? Tout ça vient, c'est vraiment la suite de ce que je viens de raconter sur l'Allemagne, je me suis dit, je fais tellement de trucs, parce que là, je vous passe ces détails, je pourrais en parler des heures, que je me dis, si je mettais toute l'énergie que j'ai pour ce mec, pour moi, avec quelques copains, petite équipe, je me retrouve dans le système Rosier, et qu'on a un peu d'argent du centre du cinéma ou de n'importe qui, et bien, on fait un film tout tranquille, et c'est ce qui s'est passé, donc, finalement, c'est grâce à lui, grâce à Rosier, à lui, parce qu'autrement, tu ne penses jamais, tu es assistant de Truffaut, tu es ravi de l'être, tu ne dis pas, je vais faire un film, le patron fait un film tous les deux ans, et toi, tu es, bon, ben non, tu ne vas pas arriver en disant, j'ai envie de faire un film, on va dire, oh, vous êtes assistant de Truffaut, alors, oh, c'est formidable votre scénariste, non, mais grâce à ce chemin bizarre entre Rivette, Rosier, Peter Fleischmann, et bien, dans ce coup, on a le, c'est pas de l'inconscience, mais de l'envie profonde, de dire, arrête de crier silence, de courir après les gens, de faire ça, un plan de travail, quand tu as vécu des trucs comme ça, après, tu t'ennuies, tu n'auras plus de Truffaut, tu t'ennuies, tu vois, tu vois le plan de travail, tu es, oh, demain, c'est la scène d'aiguisement, ah oui, t'as Jacques Ibi, il sait qu'il fait ça, magnifique, d'accord, mais on va tourner le plan avec l'arrivée de voiture, j'en perds les hôtes, qu'on dit dans un quart, tu dis, qu'est-ce que j'en ai à la foutre, moi, tout ça, mais fais ton truc, t'as une vague en vie, mais creuse, alors là, comme t'es lent du cigare, il faut des années pour que, boum, 8 ans, 3 000 pages de notes, de scénario, deviennent, ah, qu'un, ça vient, finalement, un, et hop, et puis après, le scénario rime, et hop, ça marche, enfin, ça marche, c'est-à-dire qu'avance sur recette, nous ne m'ont encore pourquoi, parce qu'il fallait gonfler pour donner l'avance à un film comme ça, et puis, Barbech Rodeur qui a mis le tampon dessus, parce qu'il voyait que ça n'allait rien coûter, mais surtout, ça risquait de lui coûter, alors, bref, petit aparté de production pour vous, c'est que celui qui met le tampon, c'est garantie de bonne fin, c'est-à-dire, si le film merde, tout l'argent, c'est lui qui rembourse, cote insolvable, t'as pas un rond, non, c'est le gars qui a mis le tampon, qui est, bon, naturellement, personne ne met le tampon, surtout sur un truc comme ça, premier film, que des bûchons, des conducteurs de camions, il n'y a que viserait professionnel, bon, et puis c'est parti, donc merci à eux. Et, donc, c'est parti, le film a quand même, des, enfin, en le revoyant comme ça, avec cette image restaurée, il est tout à fait splendide au niveau du travail, du cadrage, des lumières, des choses comme ça, mais moi, ce qui me frappe, c'est que, dans votre cinéma, dans ce film en particulier, mais dans votre cinéma, dans les trois autres aussi, il y a quand même une idée, une vision des choses qui est extrêmement originale et singulière, par exemple, l'histoire n'est pas racontée comme dans certains films, on passe d'une chose à une autre, et puis, on a les enchaînements qui amènent, qu'on comprenne où on est, là, c'est le contraire, on nous coupe, c'est un cinéma d'ellipse, c'est un cinéma où il y a des scènes, il n'y a pas un mot d'échanger, et pourtant, il se passe les choses, tout est dit par la façon dont la caméra est passée, mais aussi par ce que font les acteurs, un petit sourire, les yeux, c'est extrêmement fin, comment, pourquoi vous avez choisi de faire comme ça, parce que ça aussi, c'est une prise de risque, me semble-t-il. je ne sais pas faire autrement, c'est mon premier film, donc je n'essaye pas d'imiter qui que ce soit, ni de rendre hommage, bon, donc je fais comme je sens, quoi, et alors ce que je sens, c'est des plans-séquences, très compliqués à mettre en place, mais ce qui me permet de faire jouer les acteurs et le paysage, qui compte énormément, mais sans que ça se voit, c'est-à-dire, ce n'est pas des belles photos de paysages, tout ça est en mouvement. Et après, comme Yann Dedeh écrit dans son bouquin Le point de vue du lapin, et qu'il dit souvent quand on fait des débats ensemble, on se retrouve avec une épicerie de plans-séquences, des beaux petits plans-séquences, voilà, un à la moutarde, d'autres, un fruit de la passion, vous voulez, lequel, mais ça, les gens y voient ça, ils disent, c'est bien, on coupe juste les claves de début de fin et le film est là. On regarde, trois heures et quart, magnifique, magnifique. Sauf que ça ne raconte rien. C'est joli, mais ça ne raconte rien. C'est comme si tu étais au restaurant, tu commandes toutes les entrées, tous les plats principaux, tout à tout servi, et tu as une heure et demie pour manger. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait ? Attends, on va commencer à choisir, peut-être. On va prendre la moitié de l'entrée là et puis on va direct, ah non, finalement, oui, la formule, voilà, c'est un peu ça, parce qu'il faut que les films, les films seraient limités. On dirait, les films peuvent faire trois heures, on s'en fout. Non, il y a quand même une règle qui fait que une heure et demie, deux heures à cause du nombre de séances. Donc, deux heures, grand, grand, grand maxi. Sauf cas de Rivette qui s'en fout, sauf cas de géants comme Fassbinder ou tout ça qui sont au-delà des règles. Autrement, voilà, il faut que ça fasse ça. Et là, à ce moment-là, il faut commencer à tailler dedans. Et ça, c'est formidable parce que, comme j'ai souvent expliqué, si on fait un plan séquence, nous deux en train de parler, là, maintenant, mais c'est la fin, on fait un signe comme ça, salut, commencez à vous lever, on est tous dans le hall, on parle un petit peu et puis on arrive et puis il y a le taxi qui nous emmène au train, d'ailleurs, il ne faut pas qu'il le loupe tout à l'heure. Et voilà, et on dit, tiens, le temps de caler tout ça, bien, au plus court, au plus vivant, au plus intense. Alors, il faut quelques heures pour arriver à caler ça bien. La lumière, le machin, la porte, on va tenir la porte, ça fait chier. On fait, si, on va faire qu'un mec est en train de réparer, n'importe quoi, on va dire, arrête de faire du bruit, tu vois bien qu'on est là en train de... Donc, l'autre a une perceuse, il enlève la caméra, passe-pas en sang, des trucs comme ça, de vie, pour habiter vraiment le truc. Et bien, on s'aperçoit, ça fait une minute 40. On a réussi le truc, c'est lâchement bien. Bon, une fois qu'on coupe ça, si on commence à tirer le lit dedans, on est direct le plan, on est dehors, où je te dis, Pascal, c'est un plaisir, alors on ne sait pas si il arrive ou s'il part, ou si on arrive ou si c'est fini. On met un plan, dans ce coup, nous deux là, en train de parler, en disant, ben, on ne sait pas si c'est pour dire bonjour, merci, ou vous êtes formidable, ou à bientôt, on ne sait pas. Et puis, un plan, pris dans le cafouillage du milieu, et on a un secours, on a l'impression que le plan, qu'il ne faisait qu'une heure 30, qu'une minute 30, là, là, on se dit, ça a duré deux heures, ce moment-là. Alors ça, c'est formidable, alors ça donne, comme dans, passe-montagne, une nuit blanche entière, et réduite, d'un seul coup, à 20 minutes. 20 minutes pour la nuit entière, entière, entière de fatigue, voilà, donc c'est formidable, moi je n'espère que comme ça. Et par contre, il y a des moments, justement, pour créer, retirer cette intensité de la vie, de ce qui est vécu, il y a des scènes, effectivement, qui sont restées, elles, en conséquence, je pense, par exemple, à la scène que j'aime beaucoup, qui est celle du repas, qui est absolument incroyable, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il ne se passe apparemment pas grand-chose, et en même temps, il y a une absolue intensité au niveau du sens du film, parce qu'il y a une complicité qui se met, mais elle est quelque part surréaliste, parce qu'on arrive à la fin, les trucs sont là, on les met sur le comptoir, on nettoie, on fait la cuisine, et puis on bouge la table, et on se retrouve devant cette réplique de fin absolument sublime, ouais, là, c'est mieux, parce que je suis en face de la porte, il y a des mordeurs, c'est absolument inattendu, quoi, donc ça, c'était complètement écrit, parce que là, elle est restée telle que la scène. Ouais, c'est écrit à fond, écrit à fond, puis après, je ne sais plus comment, d'ailleurs, c'est écrit à fond dans l'idée, mais au scénario, au tournage, il n'y a pas de scénario, comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin, parce que j'ai tellement raconté l'histoire, Jacques Villeray, il s'en fout, apparemment, parce que lui, il écoute du tronc, la voiture, Gainsbourg, à fond, il boit des coups, et il plume les gars du coin à la passe anglaise, donc il me laisse tout seul, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à foutre, je lui en veux un peu, puis d'un seul coup, je me suis aperçu après, et surtout maintenant, avec tout le recul, le talent immense, et la présence qu'il avait, mais bref, on est là-dedans, moi, je me dis merde, et c'est moi, Jacques, je lui avais dit, écoute, fais un effort, parce que là, moi, je ne suis pas acteur du tout, alors, si tu ne vas pas être bon tout seul dans un film de naze, donc il m'a dit, tu as pu le faire, tu as qu'à le faire, c'est tout, c'est tout, et là, formidable, alors tu vois, ces séquences de repas, en réalité, on ne mange jamais une bouchée, on file des verres, on file des clopes, il n'y a jamais un truc où on mange, on boit, merci, non, c'est un truc d'usure, on file des clopes, et là, c'est un rire, des machins, et là, ça donne l'impression que ça dure, que les gars, ça fait, entre le moment où ils font ce coco, le moment où ils le mangent, il s'est passé trois heures, et bien, c'était ce que je voulais faire, tu vois, ça donne, j'aime bien ça, par rapport justement, c'est là qu'ils passent au tutoiement, d'ailleurs, oui, oui, tout à fait, c'est une scène, bien sûr, absolument, oui, c'est ça, c'est que, mais c'est très subtil, c'est dire que c'est fondamentalement important, mais c'est pas assainé, oui, c'est l'attention à des petites choses, ou à des petits mots, justement, subtilignés, comme ça, je pense à un autre exemple, mais un peu différent, mais que je trouve assez fascinant, c'est l'histoire de la dent, dans Double Messieurs, parce qu'il y a au début, la femme qui lui dit, oui, tu n'es pas encore occupé de ta dent, et tout, c'est toujours, oui, ok, et puis, ça donne lieu à cette scène absolument sublime, en face, en bas du Mont Aiguille, avec Carole Bouquet, qui est le recollage de la dent à la glute, et en même temps, c'est la scène où la séduction marche à fond entre les deux, voilà, absolument, et ça, c'est donc prévu depuis le début, c'est calculé, ah oui, c'est magnifique, tout le problème, et de faire passer tout ça en douceur, donc c'est pour ça que l'équipe a besoin de scénario, le mec qui pousse le traveling, on n'a rien à foutre de savoir si quatre semaines avant, ma mère, qui n'est d'ailleurs pas une actrice, qui est une directrice du casting, me dit, « t'as des problèmes avec tes dents, François ? » bon, alors après, quatre semaines après, Carole en face, tu vois, on s'en fout, mais moi, je suis tellement imprégné de tout ça, comme c'est pas du cinéma de dialogue, comme Blié, avec lequel je suis souvent parlé, lui, dans Buffet froid, ou même le, 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 au diar, quand il tournait les dialogues pour Gabin, Belmondo, on dit, c'est Gabin qui va dire ça, c'est Belmondo, oublier Buffet froid, c'est le gros Gérard qui va dire, monde derrière, tes petits gens, monde derrière, il y a le Jean-Claire-Mais qui va répondre ça, il y a l'autre qui va faire ça, tu le dis, tu le dis, c'est vachement bien, et au diar, moi, j'ai rien contre, au contraire, il y a tout ce qu'a fait Jouvet, tous les tours, c'est l'hôtel du Nord, ah, dis donc, trois quarts d'heure pour aller, il y a une minute pour venir, question, j'arrive, qu'avez-vous fait dans l'intervalle, s'il y a où ? Ah, ma chère, je vous tends la main gauche, c'est le seul du cœur. Attends, il y a combien de temps ? 25 secondes, quand il dit tout ça, il en fait le son par-dessus, il se retourne, il fait ça, il prend l'appareil photo, ah oui, je ne raconte pas, toute la scène, parce que je ne m'en souviens plus vraiment, mais, je me suis dit, mais ça, c'est dialogue, dialogue, et là, on se fout qu'il y a un travelling, des ellipses, c'est juste un plan comme ça, on se jouait, qui va de là, à la porte, comme ça, boum, hop, avec qui change position, la porte, et là, il va, ma chéronée, au fond, vous étiez un type, dans mon genre, le train de la gauche, le feu du cœur, et n'oubliez pas, après de mon bureau, fin, coupe, ça, c'est vachement bien, mais moi, c'est du film d'ambiance, c'est-à-dire, la caméra raconte un truc, les dialogues, autre chose, l'espace, encore une troisième truc, c'est la combinaison de tout ça, qui met une espèce d'ambiance, que j'espère qu'il va monter, mais c'est vachement dur, mais je ne suis pas fait entendre, la lumière et le son aussi, enfin, revenons justement à l'exemple de Passe-Montagne, mais d'ailleurs aussi, ça marche très bien sur Doublé Messieurs, c'est autre chose dans Micheca, mais c'est le fait que le Jura est un peu, une espèce, crée une ambiance un peu inquiétante, on est là, mais il ne se passe rien vraiment, qu'il puisse inquiéter, mais on est inquiet, on se dit, et puis c'est improbable que Jacques Villeret reste finalement, benêtement, parce qu'il se sent bien à un moment, et qu'il est embarqué dans autre chose, que ce qu'il était en train de faire, il murmure, il murmure, à un moment il dit, il est curieux, je ne vais pas partir, il chuchote, c'est trop bas d'ailleurs, je vais me mettre ça à peine, il clatouille derrière, il lit une série noire, qu'il appelle ça à la soirée, je ne vais pas partir, trop, il y a des fois, tu dis c'est trop, trop, c'est pour ça que la restauration magnifique, a fait monter le film de 30%, parce qu'avant tu ne l'entendais pas carrément, ça, et tu ne le voyais pas, parce qu'il disait, en tout cas, on dit, non, non, il laisse le bien dans le noir, et puis l'autre, il est près du feu, il se lève, il se bouge, il bouge un peu le coco, il se recouche, mais Jacques, il laisse le bien près, ouf, il y a une restauration, ouf, la truc remonte, de partout, ce n'est pas restauration, ça fait le boulot, maintenant, qu'on n'aurait pas pété à l'époque, avec les moyens techniques, qu'il y avait, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, en rapport à ce que vous avez vu, entendu, qui est-ce qui s'est allé là-bas, qui m'a supporté depuis tout ce temps-là, et qui en plus se joue dans les films, avec sa fille, votre fille, Sinon, pour enchaîner, continuer, par rapport à ce cinéma, c'est donc un cinéma comme ça, de l'ambiance, c'est un cinéma du sentiment aussi, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que les personnages, au départ, quand ils arrivent, on ne sait pas trop, où ils viennent, comment ça se passe, et tout ça, mais il va se passer quelque chose, ça grippe un peu, il y a quelque chose qui dérape, on sent par rapport à ce qu'ils étaient, mais tout de suite, on sent aussi que ça, c'est le signe d'une sorte de fêlure, de quelque chose qui est en eux, ils sont des personnages, qui sont un peu en dehors du monde, on est obligé, on est obligé, nous, de se dire, qui sont-ils ? Il y a ce sentiment que ça ne marche pas comme on pourrait l'attendre, il va se passer d'autres choses que ce qu'on pourrait attendre, ce n'est pas réaliste, c'est marrant ce que tu dis, ça ne peut pas penser, parce que Jacques, il parlait un jour de trucs comme ça, il dirait, en disant, le héros, de toute façon, il faut qu'il y ait la fêlure, ah bon, la fêlure, c'est-à-dire, c'est pas, c'est pas un oreille blanc comme ça, c'est, Depardieu, il dit ça autrement, il dit, ah, c'est mon côté féminin, c'est mon côté féminin, alors bien sûr, le côté féminin, il dit, mais c'est vrai, il y a tout ce mélange, comme ça, puis cette espèce de point d'interrogation, alors la vraie fêlure, tu la vois dans des acteurs immenses comme Montgomery Clift, plus que James Dean, bien sûr, les trois films formidables qu'il y a fait, Brando, enfin tous ces gars-là, tu lis les biographies de Brando, il était archi fêlé quand même, fou furieux, archi fêlé toute sa vie, alors lui, c'était pas la drogue, c'est pas le machin, mais enfin, il fait un marteau, prenant des risques, détruisant sa famille, ni en faire la foudre de rien, wow, les Marvin, tu vois des mecs comme ça, mais c'est, tout ce Michoum, qui a fait que boire, tout le long, le grand Michoum, c'est là, ils avaient un tonneau de whisky sur la caméra, quand on est chez là, tout une carrière, ils montent à chou, comme si ça s'y est, tu sais, Romy Schneer, mais au-delà des acteurs, je parlais aussi de la tension qui est créée, parce que nous raconte le film, ce qui nous fait sentir, c'est-à-dire que, dans Passe-Montagne, on se dit à un moment, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne lui répare pas sa bagnole, et pourquoi l'autre, il ne dit rien, et il se met à faire la cuisine, de ce coup, et là, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, il ne va pas repartir, et donc, il y a des choses comme ça, tous les messieurs, on se dit, mais ils vont vraiment l'enlever, on part quand même, il y a un moment, il y a la bagnole, on se dit, on passe dans un truc, et puis non, voilà, on est toujours dans un, ça, c'est quelque chose, quand même, assez typique, et les trois films, ont cette ambiance, parce que j'aime bien ça, les trois films, c'est des parenthèses, pour tous les personnages, et dans la parenthèse, ce n'est pas forcément idyllique, ça peut être idyllique, et puis ça vire mal, ou au contraire, ça peut être inquiétant, et finalement, ça devient très poétique, et puis au moment, ça devrait être encore plus, hop, chacun reprend sa route, parce que finalement, on est au bout, quoi, c'est comme, c'est comme, une belle soirée de bringue, qui commencerait, qui pourrait commencer, à cette heure-ci maintenant, et puis on finit demain matin, à 8h30 du matin, avec le soleil qui se lève, et la mer, et là, et bien là, tu te dis, on ne va pas le refaire ce soir, tu n'es que fatigué, donc tu reprends ton train, tu reprends ta vie, tu reprends le cours des choses, pour tout le monde, et tu te dis, ce n'est pas la peine, qu'on retourne après demain, refaire l'autre fois, il y a un moment magique, parce qu'il y a eu un accident de ça, ah, mais c'est super terminé, ah, les clics sont venus, mais finalement, c'est vrai, un mec nous invite chez lui, il avait fait ces histoires de, et bouh, c'est des petites, une succession de hasards heureux, puis voilà, à la fin, ça continue, donc les trois films sont basés là-dessus, finalement, que la vie reprend son cours, en se disant, c'est bien qu'on ait vécu ce mois, et l'idée, quand on fait les films, c'est que de le faire partager au spectateur, qui le temps du film, pour lui, c'est plus court, une heure et demie ou deux heures, se fasse une espèce de parenthèse, ce qui faisait dire à l'actuel patron de la cinémathèque, qui était avant la critique des inocuptibles, Mishka, un film où on aimerait vivre, ben voilà, oui, c'est un moment où, il se passe, les choses sont magiques, ce qui se passe, et, il y a, les trois films commencent par, des cartes, Mishka, c'est, c'est les lignes de la main, mais ce sont des cartes, il y a quelque chose qui évoque, qu'on est sur un chemin, puis à un moment, il y a quelque chose à côté, c'est là où on va se trouver. Parce que quand tu veux t'évader de la routine, eh ben, t'as intérêt à voir un peu, il y a un chemin, ça raccorde, ça va où, et puis l'idée que c'est toujours mieux juste à côté, une rivière a toujours deux rives, toi tu choisis la gauche, puis après, oui, t'aurais dû prendre celle d'en face, même si t'arrives que du bon, en face, t'es peut-être mieux, t'es peut-être mieux, ou alors, qu'est-ce que c'est en face, tu es, on tombe sur une métaphysique de comptoir, comme ça, mais qui est vachement agréable, parce que c'est vraiment la vie, de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, là, après, est-ce que, puis ça peut être pareil pour tous autant qu'on est, je ne souhaite tous que du bon, mais si ça tombe, dans un an, il y en a trois qui sont morts, plus moi, accident, de machin, ou je ne sais pas, on n'en sait rien, mais on a envie de vivre bien, de vivre des moments agréables, plutôt qu'avec la moitié des bourricots qui peuplent la planète, et d'ailleurs, ils sont plus que ça, et d'être avec des gens, se frôler, les ailes avec des gens auxquels on a des affinités, on a envie de parler, moi, à midi, on a des jeux ensemble, il a des histoires, il a une vie extraordinaire, là, tu me racontes, moi, j'étais complètement pendu, des histoires, mais d'intérêt, c'est complètement agréable de découvrir, donc, pour moi, la parenthèse de Berck, en dehors de la sympathie, de la salle magnifique, et de la projection, et des photos, et tout ça, c'est ce que tu me racontes, là, je veux dire, moi, je n'ai jamais entendu une histoire pareille, donc, la parenthèse de Berck, devient, tu vois, se renforce, comme ça, le tout se mélange, je me dis, ça, c'est plutôt bien, comme parenthèse. Et ça, est-ce que de vous servir, par-dessus ? Oh, ben, ça me sert juste à être heureux, là, comme ça, se servir, non, ça, non, bon, alors, qui, ah, je vous amène le micro, ce sera bon, ce sera bon, ce sera bon. Bonjour, j'avais juste une question, par rapport à votre conception, la direction d'acteur, est-ce que vous avez quelque chose de particulier, par rapport à ça ? Est-ce que j'étais hier, vous avez parlé d'une sorte de fatigue, de ne pas respecter les acteurs, de ne prendre pas le temps, de ne pas prendre le temps avec les acteurs, vous, qu'est-ce que vous faites par rapport aux acteurs, est-ce que vous voulez leur laisser beaucoup de liberté, ou est-ce que vous êtes très directif ? Ben, voilà, super question, et alors, la réponse, oui, très simple, c'est que je les obsède, je les obsède avec les déplacements, comme la caméra, moi, bouge beaucoup, il ne faut pas que ça se sente, il faut absolument qu'ils passent de là, à là, à là, et soi-disant, je n'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent, je dis ça pour les libérer un peu, parce que je sais que, consciencieux comme ils sont, depuis le temps qu'on se tarabuse avec le film, il n'y a plus besoin de savoir s'ils dialoguent, etc., que ça va venir tout seul, et ça s'est bien passé sur les trois films, ça, ça marche très très bien, de faire, mais c'est chorégraphique, là, c'est sans pitié, parce que, à tel moment, quand Pascal va venir se rasseoir, c'est juste là que je me lève, parce que, non, la porte s'ouvre, et que, etc., donc tout ça est chorégraphié, donc, si, quand Pascal vient, moi, je reste là, assis, et que la caméra continue à se balader, et que je me lève après, toute la mécanique, toute la musique, comme c'est très musical, comme tournage, entre le son, le dialogue, etc., toute la musique est rompue, donc après, ça leur donne, bizarrement, une fois qu'ils sont bien dans les places de tout ça, une liberté, parce que moi, je fais semblant de m'en foudre, mais je sais que ça va être bon, ce qui donne des exemples absolument formidables, dans les trois films, de spontanéité, de gens, et de leur sort des trucs, comme, par exemple, Yves Afonso, dans Double Messieurs, qui commence à inventer, quand il casse une porte, oui, mais moi, je ne sais pas, dégâcher comme des titanous, moi, alors, le texte, c'est, il se passe ça, ça, mademoiselle Lénie, moi, toi, tu rentres dedans, moi, j'ai une vidange, toi, tu rentres dedans, avec une ambiance, pour un kidnappi, comme, ça, c'est écrit, après, il dit, non, parce que, parce que, ma maman, on ne peut pas me dégâcher, parce que, je suis nerveux, et là, j'ai un demi-sourir, ça, c'est pas écrit, c'est lui qui envoie ça, du coup, ça me fait, sourire sur le truc, c'est vachement bien, tu dis, bon, c'est son copain, mais, vraiment, c'est, lui, il a, il a 12 ans, quoi, lui, on s'est connu à 20 ans, mais là, il a rétrécis, dans tous les films comme ça, donc, ça leur donne une liberté complète, qu'ils ne voient pas venir, mais qu'ils ont lieu, alors, dans Michka, c'est pareil, c'est entièrement écrit, mais, quand je vois ce que fait ma fille, ou ce que fait Claire, qu'est-ce que je t'aime bien, au fond, qu'est-ce que je t'aime bien, dans la voiture, avec Afonso, tout ça, c'est, c'est, le sang, c'est, c'est l'autre, qui est petit, il dit 3-4 phrases clés, et après, elle réagit, je ne sais pas ce qu'elle va dire, elle en a, elle entend le discours de l'autre abruti, qu'elle a, qui dit, hein, mais toi, c'est là que, hein, moi, je trappe au jour, je serai là, mais non, mais non, mais non, mais, hein, je ne sais pas du tout ce qu'elle va dire, elle ne dit rien, elle est simplement, dans le scénario, elle est, elle est complètement effondrée de l'audisie, c'est ça, on va en camping, 15 jours, donc, c'est-à-dire, comme à la maison, avec les machines, et toi, tu n'es pas de me bouffer en échiotte, ça, c'est écrit, le reste, je ne sais rien, alors, elle a fait des trucs, formidable, il n'y a qu'une prise, parce que, comme c'était le soir, on rentrait, bref, c'est un truc compliqué, on a déclenché la prise, ça dure le temps que le magasin se vide complètement, elle a des réactions, il y a des larmes qui viennent, elle dit 2-3 trucs, puis un seul coup, des larmes qui viennent, on n'en a pas parlé, de rien, et en plus, je ne le vois pas, moi, à l'époque, je suis juste assis derrière, mais je ne vois pas, il n'y a que quand c'est projeté comme ça qu'on le voit, et un peu sur les, non, non, je ne regrette pas cette façon de diriger, c'est ce truc fausse que m'avait fait François sur l'argent de poche, j'ai l'impression qu'il s'en foutait complètement, il me disait, bon, Jean-François, la scène simple, votre femme a couché, vous êtes en retard, les gamins s'impatientent à l'école et vous êtes en retard parce que vous n'avez pas dormi, etc. Je lui avais juste dit, est-ce que je peux partir de l'étage en bas pour être essoufflé, parce que moi, je n'ai pas acteur, et ça, je ne regrette pas, je ne peux pas être comme là, je suis en ce moment, on prend les points, il n'y a rien, parce qu'il tombe très simplement, et puis d'un seul coup, on fait un cap, et moi, je deviens institutaire essoufflé, ça, ça, il faut faire le conservatoire pour être essoufflé dans un quart de seconde, non, je ne peux pas, donc je partais, mais tout le monde me regardait, on me disait, mais qu'est-ce que tu lui demandes, les gens font ça, il n'y a aucun problème, alors j'entendais, comme c'est de la pellicule 35, ça défile, ce n'est pas une question d'économie, c'est une question, après, il faut recharger, quoi. Donc je cavallais un demi-étage entier, j'arrivais, bonjour les enfants, voilà, alors, bon, bon, et puis hop, et j'enlève la pelouse, et machin, je casse la craie, combien il pèse, oui, les mômes, pas courants, vachement percutants, les mômes, des bonnes questions, Thomas, combien il pèse, bam, les gens, François me disaient, gardez le coup de la blouse, il me disait, pas la blouse, c'est bien, et tout ce que je fais d'autre, c'est mal, il me disait, gardez le coup de la blouse, et le coup de la craie, qu'il casse, ah bon, d'accord, puis des gens, comme Virginie Thédenne, il me dit, mais t'as vu comme tu lui parles, mais je me dis, mais il attend que ça, et il me dit, je veux pas arriver comme un planté, en disant, ma femme a couché, et puis je suis en retard, donc hop, j'ai au tableau, j'arrive, gardez le coup de la blouse, puis il y avait un truc aussi formidable, c'était, elle est très bien, on en refait une tout de suite, elle est très bien, on en refait une tout de suite, à la boue de 5, s'il brille, je lui dis, elle est très bien, c'est la cause de quoi, et le rapport d'autorité est tel, que tu ne peux pas dire, attends, t'arrêtes de tourner autour du bout, qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on est plusieurs, donc chacun à son petit niveau, il essaie de trouver pourquoi, et tout ça, c'est dans un cinéma subtil, de trucs, de pas lourd dingue, quand j'ai tourné avec des bourricots, et j'en connais un paquet, un paquet, qui sont là à te faire la psychologie du personnage, entre les prises, qui te racontent le matin, que tu n'es pas réveillé au maquillage, ce qui va se passer dans la journée, alors que tu le sais par cœur, et qui veulent faire une petite italienne, sur un texte complètement débile, que tu es obligé d'apprendre, qui dit, non mais, et après tu tournes, alors là, c'est une petite parenthèse sur les mauvais, on te dit, dis donc, la coco, il faut y aller, alors qu'ils ne savent pas, alors par exemple là, on ferait, ben voilà, on fait un plan large, on fait un plan large, d'accord, après à 9h du matin, tu répètes un, puis on dit, oh bon, ça ne mange pas de pain, on va le tourner, alors tu te retrouves coincé, personne ne réveillé, comme des asperges mal plantées, voilà, on tourne, c'est pas un, ah, après, ben, on raccorde, ah, alors, un, chant, contre chant, avec amorce, sans amorce, avec le micro, sans le micro, donc là, il est une heure d'après-midi, tu as tourné un truc de nas, du début de la fin, forcément, et là, après, les jeux, il reste encore 3-4 ans, et là, on te dit, donc, je sais bien qu'on est fatigué, parce que, on a fait 15 fois ce matin, mais là, c'est une comédie, alors, il faut que ça aille, tu dis, oui, mais tu as le montage, vu toutes les plombes nas que tu as fait, je te dis, pas les plombes nas, mais tous les plans que tu as fait, il y a de quoi monter, donc, tu es obligé d'attendre, en plus, c'est-à-dire en disant, salut Pascal, j'étais content de la bergue, et toi, tu dis, ben, c'est un plaisir, ah non, il faut que tu attendes, parce que ton nom, ça va chevaucher, ah, alors, tu dis, salut Pascal, je suis content de la bergue, non, Pascal, il faut qu'il y ait quelque chose, non, mais ça va jouer dans, alors, t'attends, alors, qu'est-ce que tu veux être naturel, t'attends, tu fais ça, oui, ben, écoute, ah, on dit non, t'as vu, trop compliqué, tu fais ça sur la phrase, bon, alors, tu dis, bon, et ben, écoute, d'accord, mais le coup du verre, c'est peut-être pas nécessaire, quand même, parce que, attends, j'ai l'heure du son, on va mettre un truc pour ça, bon, après, on va s'emmerder, parce que dans les raccords, comme on va faire 15 fois le plan de bergue vers l'endroit, il faut que la scribe dise, c'est quand il dit, ah bon, Pascal, j'étais content de m'être venu, alors, ça va être compliqué, toute la journée, de se, ah bon, je dis, bon, ben, écoutez, faites comme vous voulez bien la fin, alors, les bûcherons du girafe, qui voient le film, me disent, dis donc, t'as bien été payé, sur tout ça, ah, c'est sûr, par contre, quand un film devient intéressant, des fois, c'est 20 ans après, on dit, oh, je vous ai dû dans un truc, une station service, un mec te dit, c'était, il y avait ça, ça, et ça, c'est les mêmes films qui ressortent, donc, c'est les patriotes de Rochamps, c'est les films avec ça, c'est le, voilà, on parle que des bons, heureusement, les autres, les gens, c'est comme si ils ne les avaient pas vus, heureusement. Ce qui est très intéressant, dans ce que vous racontez là, c'est qu'effectivement, donc, finalement, ce souci du réglage, de préparer les choses, c'est aussi ce qui permet, donc, aux acteurs d'avoir une certaine liberté d'exister, quand ils sont dans la proposition, qu'ils sont en train de faire ce que vous leur demandez, et j'ai l'impression que finalement, au bout du compte, c'est aussi ce qui nous apporte, nous, notre liberté de spectateur, parce qu'on les sent vraiment, ils sont là, et on se laisse aller avec eux, et on n'est pas non plus dans un truc en se disant, ah, qu'est-ce qu'ils jouent bien, donc, on est plutôt avec eux, on se laisse aller, et ça, c'est ça qui est magnifique, je crois, qu'il y ait une sorte de cinéma, qu'on ne voit pas souvent, qui n'est pas si, effectivement, c'est pas, la majorité du cinéma, c'est quand même, plutôt pas ça, et quand on l'a, c'est du bonheur, quoi. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est le travail qui s'efface, comme on est à l'opéra, on voit des danseurs, qui sont là, qui font tout ça, avec le sourire, qui font des trucs absolument incroyables, il n'y a pas d'effort, alors que c'est un truc de galérien, alors là, les gens qui me disent, les meilleurs compliments, c'est vous, on sent, c'est la liberté, un jour, vous avez envie de tourner ça, le lendemain, vous n'avez pas envie de tourner, oh, ben si, vous attrapez des trucs, comme un port, oh là là, ça, c'est les plus grands compliments, puis alors, comme acteur, le plus grand compliment aussi, quand je fais des, c'est quand on me dit, oh, ben tiens, on a vu le Camarguel, au jour, en série, à la télé, oh, dans tel épisode, oh, les gens qui étaient avec vous, ils jouaient bien, après, puis, oh, c'est pas sympa, ce qu'on dit, parce que, mais vous, mais vous, c'est pas, vous jouez pas, vous, c'est vous, c'est évident, alors, ce qui est formidable, c'est vous, tu fais un prêt de pédophile, c'est formidable, un argent de poche, c'est toi, tu travailles pas, c'est toi, alors ça, c'est quand même formidable, un super mauvais flic, dans le film, avec où je viole, Virginie le Doyen, une cellule de l'amour, de Jean-François Richet, c'est moi encore, tellement c'est, oh, ben vous, vous travaillez pas, c'est vous, c'est super, je crois qu'il y a une question en haut, bonjour, monsieur Cévin, merci pour tout le monde, vous avez fait tout ce filmé, pour tout ce que vous avez dit, vous ne parlez jamais des figurants, j'aurais dû savoir vos points de vue, est-ce que vous en avez besoin, pour vos trois films, merci beaucoup. Oui, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est pas des figurants, c'est vraiment des, tout le monde est acteur, je me rappelle de ça, parce que quand j'étais assistant à un cavalier, j'ai vu des figurants professionnels, avec un syndicat, et c'était une catastrophe, il était obligé, il y avait des gars qui débarquaient, pour voir si on avait pris des vrais défauts, et le rêve de figurant, moi j'étais content, sur la chamade, il y avait une super gonzesse, qui commençait à me dragouiller, et tout, et non, elle ne me dragouillait pas pour moi, parce que je ressemblais à Brando, elle me dragouillait, parce qu'elle ne voulait surtout pas être vue, par la caméra, parce que si dans un film, de cette semaine, le plan, avec Catherine Deneuve, dans un autobus, la fille est juste à côté, c'est fini, dans la séquence d'après, au Grand Véflou, quand on va tourner avec Piccoli, on va prendre deux tables à côté, on ne veut pas l'avoir, pareil, donc ton vedeux, qui te dit, non, ne fais pas la, non, ne mets-le pas derrière la table, juste avec derrière, j'étais déçu, tu vois, après, on a tout misé à la poubelle, avec Rivette, en disant, non, non, on va prendre des, non, tant pis pour les syndicats, on prend le risque, et après, moi, j'ai eu un amour des gens que je fais, dans mes trois films, qui ne sont pas du tout des acteurs professionnels, mais où c'est un vrai, 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 vrai plaisir de les inviter, et d'ailleurs, souvent, quand ils tronchent, surtout dans, Parse-Montagne, par exemple, où ce n'est pas la peine de prendre des acteurs, pour, soit on fait comme les Grange-Brunet, Delon, Signoret, d'un film très, très bon, et là, il y a très, le maire du village, ça va être Jean-Paul Cochet, ça va être, ça oui, mais comme dans une, dans une débraillerie forestière, allumée, comme Parse-Montagne, il faut virer, moi, des gens, qui ont des tronches, des accents, on ne va pas faire prendre d'un accent, à quelqu'un qui arrive de Paris, et qui fait des zésèques, pour essayer de parler, mais bon, ça ne va pas. Un casting naturel, parce qu'au fil des années, là, par exemple, Parse-Montagne, ça a duré trois ans, quoi, tout de suite, j'ai su que c'était Célas Car, qui était là, et après, c'est un jeu de séduction, pendant trois ans, pour que, eux s'habituent à l'idée, qu'un jour, on fera un film, auquel je ne crois pas du tout, mais à force d'en parler, ils deviennent investis par le film, et heureusement, d'ailleurs, parce que, quand on tourne, ils auraient pu se lasser, au bout du, là, c'est tout un autre talent, au bout d'une, comme ils continuent à travailler le jour, et qu'on tournait la nuit, ils auraient pu arrêter, quoi, mais à ce coup, là, c'est fini, là, hein, mais ils n'étaient pas passionnés, on les a passionnés, et ça a duré le temps du film, après, hop, curieux, ben oui, parce que, cinéma, adrénaline, quand on a mangé, ça, c'est arrivé plein de fois, les gens deviennent, complètement, qui travaillent, sur le film, les jours du coin, que ce soit pour fournir du matériel, qu'elle a, qui ont un rapport direct, ils voient que c'est pas du tout, les paillettes, les émissions de télé, voilà, or, l'autre, elle est arrivé à 4h du matin, pour faire ça, l'autre, à minuit, il est encore en train, de repeindre le machin, l'autre, alors, le jour où ça s'arrête, après, il y a des stress, et souvent, j'ai revu des gens, après, comme ça, qui ont eu un grand coup de mou, après, parce qu'il n'y a plus le film, il n'y a plus les gens, il n'y a plus le cinéma, et là, c'est arrivé avec un copain, moi, un viticulteur, en Bourgogne, à Savigny-les-Bônes, un monsieur qui a déjà un certain âge, qu'on avait fait tourner avec René Ferret, Pierre Guillemot, après, il est resté 6 mois dans le noir, avant de s'en remettre, dépression, donc, on lui téléphonait, on allait le revoir, l'autre, on n'était plus là, alors la vigne dans le couille, c'est plus pareil, quoi, après, il s'est réenclenché, mais, pour le remettre comme un poisson, dans l'eau, lui, dans ses vignes, ça a pris du temps, parce qu'il n'y avait plus, cette espèce de, de microcosme, comme on est là, en ce moment, là, on sort, dans 10 minutes, chacun prend une direction différente, c'est-à-dire, t'es dans la, t'es, avant, de, de te rétablir, de savoir que, ce soir, machin, l'eau, tient, le front, de mer, non, la cousine, qui a malade, il faut un temps, de réadaptation, d'ailleurs, on va y aller, si on veut se réadapter, sans doute, mais, avant, on n'a pas fini, encore, peut-être, pas croire, le tarif syndical, il faut que ce soit, respecté, alors, non, en tout cas, pendant que, nous sommes encore, dans cette intensité, d'échange, et d'écoute, il faut quand même, dire un petit mot, du choix, du film, qui a été proposé, d'être lié à ce cinéma, et qui est donc, forcément, lié avec l'inspiration, c'est, de nos streams, qu'ils vont voir tout à l'heure, j'espère, que vous serez là, et, voilà, oui, là, c'est venu, une passion, dès le début, parce que je travaillais, Truffaut, Rivette, même, Rosier, ce qui racontait, ne m'intéressait pas du tout, du côté d'Horway, de Menez, avec, machin, ou François Truffaut, avec l'argent de poche, tout ça, ça ne m'intéressait pas, moi. Par contre, quand j'ai vu les premiers films de Casaves, poula, ça m'a parlé, mais, vraiment, les histoires de famille, d'amour, d'enfant, de nuit sans pain, de copain, d'alcool, là, ça me parlait à fond, mais, moi, j'ai un cousin, Montiel Mann, aussi, de l'autre côté de la tante, il se trouve, il y a un peu, c'est quand même loin du genre, et je me dis, là, ça me part direct, et puis, alors, la façon de filmer, et tout ça, et ce que je croyais à l'époque, c'était que, il improvisait tout, et, et voilà, ça durait, quatre jours de tournage, il suffisait d'avoir, des spaghettis, parce qu'il n'y a pas de ronds, la bouffe fournie par, un tel, et des litres de whisky, des cartouches, des cigarettes, et en quatre jours, c'était plié. Ah, quand j'ai vu que, Asban, je crois que c'est celui-là, ça a été tourné sur trois ans, non, c'est pas Asban, c'est un autre, enfin, bref, avec Ben Gazzara et tout ça, hein, il y a trois ans, parce qu'il n'y a pas d'argent, ensuite, il y a Ben Gazzara, qui tourne à Rome, qui dit, ben moi, je peux là, à telle date, il y a Peter Fowle, qui tourne à un autre endroit, et à un moment, il réunit tout le monde ensemble, et c'est archi répété, ça, j'ai rencontré Simon Kassel, j'ai rencontré Martin Nandao, sur un tournage de Raoul Ruiz, ils m'ont dit, mais c'était hyper répété, j'aurais su ça, j'aurais jamais touché, alors là, t'as l'impression que c'est tout improvisé, il y a une vie totale, là, il n'y a pas de travelling, tu t'en fous, t'es collé aux gens, là, tu... ce qu'il faut savoir, j'en profite pour le préciser, Love Stream, c'est une pièce, d'un metteur en scène anglais, j'oublie le nom, là, maintenant, comme ça, plutôt que de dire une bêtise, je ne vais pas dire, je sais peut-être, non, en tout cas, c'était une pièce d'un auteur que John Cassavetes aimait beaucoup, et qu'il a monté à Brooklyn, c'est-à-dire, elle a été jouée pendant six mois à Brooklyn, donc, il avait déjà réuni une équipe, alors, c'était d'autres acteurs que ceux qui jouent dans le film, mais il connaissait la pièce, il avait travaillé, c'était une adaptation, une mise en scène qu'il avait travaillé directement avec l'auteur, et ils ont travaillé ensemble sur l'adaptation du film, c'est sûr que c'est pas... Et ça a été retravaillé, ah non, c'est Love Streams. Ah d'accord, ça je ne savais pas alors. Ah oui, tout à fait, mais Love Streams, c'est une pièce, je ramènerai tout à l'heure, j'ai un petit bouquin, je voudrais, juste avant le film, je vous lirai deux phrases de Cassavetes, à propos de ce film, mais voilà, c'est donc vraiment quelque chose qui a été un très long travail, très très long travail de préparation, effectivement, donc il n'y a absolument pas d'improvisation, néanmoins, néanmoins, je pense que tu dois le savoir, mais tu le sens aussi, sans doute, comme dans ce qu'il y a, c'est qu'il avait son scénario, il a terminé le scénario officiel le 11 mai, le tournage a commencé le 17, donc c'est très clair, 83, mais par contre, dans le courant du film, il y a eu des interruptions à un certain moment, il y a eu des passages qui ont été forts, et il a réécrit des trucs, et le film bascule, il bascule d'ailleurs au milieu, quand il rentre bourré, il y a quelque chose d'autre qui va se passer derrière, donc il adapte aussi, mais il a réécrit, ce qui a été changé a été écrit, et il savait ce qu'il faisait, parce que bien sûr, il avait choisi ses acteurs, et tout, pardonnez-moi d'avoir... Non, mais c'est intéressant de dire que vraiment, ça vient d'une pièce, c'est des films lumineux, ça je ne savais pas, le coup de la pièce, tu ne m'apprends pas, tu ne penses pas, tu vois le film, embarqué, projeté, comme jamais, ou pas du tout, mais dans ce cas-là, ce n'est pas grave, tu sors. Sinon, tu es emmené à... C'est de l'humanité, de l'amour, comme ça, qui dégouille d'un flot, mais qui n'est pas si rupeux, parce que c'est douloureux de partout. Moi, j'ai pleuré 15 fois en voyant le film, il n'y a pas possible de résister. Tant d'amour, Love Stream. Bon, ben, amusez-vous bien avec Love Stream. Il téléphone à son fils. Non, je voulais regarder si je trouvais le nom Love Streams Cassevettes, peut-être que je vais trouver le nom de l'auteur. Peut-être. Ça ne marche pas bien. Je ne sais pas si ça... Ah, peut-être... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh, gâchons-le. Je l'ai trouvé. Allez, là. En tout cas, oui, il est évident que, par contre, c'est ceci qui est important par rapport au cinéma comme inspiration et comme choix, c'est que c'est un film d'amour, d'amour des acteurs, d'amour de faire du cinéma, et aussi, qui n'explique pas, quoi, qui ne tient pas le spectateur d'une façon restreinte dans l'histoire, mais qui, au contraire, ouvre des grandes possibilités d'imagination aussi sur la question de l'amour. Il y a aussi impossible, impossible de savoir quels acteurs professionnels ou pas. On s'en fout. Complètement. On est emmenés. Love Swing. Il n'écoute pas ce que... J'écoute. On est bien, là. Si j'écoute. Bon, ben, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci pour votre segment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada